Qu'est-ce que l'enthalpie molaire de changement d'état d'un corps ? On se mesure dans ce qu'on appelle un calorimètre. Un calorimètre c'est une enceinte qui ne permet pas de laisser passer la chaleur, donc la chaleur échangée avec l'extérieur sera nulle. Dans ce calorimètre nous mettrons un thermomètre pour déterminer la température initiale et finale d'un mélange, d'un mélange par exemple de corps liquide 2 et de corps solide 1. Nous faisons ce mélange et grâce à la température initiale et la température finale nous pouvons déterminer les grandeurs thermodynamiques que nous cherchons. Alors comment on fait ? On va vous rendre un exemple tout simple. Nous sommes à une pression constante car ce calorimètre à l'intérieur vous avez la pression qui est égale à la pression extérieure, généralement 1 bar. Ensuite qu'est-ce qu'on fait ? On sait que delta H, variation d'entapillage de l'ensemble du système, c'est égal à la variation d'énergie interne du système plus la variation de P fois V. On prend un chemin qui correspond à un chemin réversible puisque delta H ça ne dépend pas du chemin suivi, on prend celui qui nous intéresse, c'est généralement le chemin réversible. A ce moment-là, delta H vaudra quoi de l'ensemble du système ? W plus Q, c'est-à-dire moins P extérieur, mais moins P extérieur, delta V, P extérieur sera égal à P du système puisqu'on est dans le cadre d'un chemin réversible. Donc moins P fois delta V, plus Q, plus delta PV, ça fait quoi ? Eh bien plus delta P fois V, plus V fois delta P. Comme la transformation est isobar, pression du système constante tout au cours de la transformation, V delta P c'est nul. Moins P delta V plus V delta P, eh bien ça s'annule également. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien il nous reste que le delta H du système est égal à Q. Comme notre calorimètre est thermofugé, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer la chaleur, eh bien ce delta H du système, il vaut 0. Et il vaut quoi ? Eh bien delta H1, puisque vous savez que l'entalpie est une grandeur additive, donc c'est delta H du système 1, plus delta H du système 2, plus delta H du calorimètre, parce que le calorimètre lui aussi va échanger de l'entalpie avec 1 et 2, donc delta H du calorimètre. On sait que la somme de tous ces delta H est au 0, et à partir de cette équation, on déterminera les grandeurs thermodynamiques. Voilà, on va apprendre des exemples après pour que vous compreniez bien comment on fait pour trouver ces grandeurs thermodynamiques.